Merci à tous de vous être levés de bon matin pour venir cette deuxième journée du Capitale du Libre. Merci aux orgas, merci aux bénévoles après cette première grosse journée. Donc merci de continuer cette orga. Donc bienvenue à tous, une cinquante minutes pour parler d'ACME et surtout vous faire un retour d'expérience sur les raisons pour lesquelles, avec mon équipe, nous avons choisi de déployer un protocole d'obtention sécurisé et automatisé de certificats TLS serveurs, non pas sur Internet mais au sein d'un réseau privé d'entreprise. Sur Internet était le cas d'usage pour lequel le protocole ACME, parce que c'est de ça dont on parle, a été développé. Et donc du coup, les raisons qui nous ont mené à le déployer en interne. Je suis donc Christophe Roca, je travaille en tant qu'ingénieur sécurité au sein d'une des équipes sécurité technique de l'assurance maladie. Mon focus est autour des protocoles réseau, la sécurité de ces protocoles. Je suis aussi le cofondateur et coorganisateur avec des amis de Paz de Salt, qui est une conférence dédiée au logiciel libre et à la sécurité. Après avoir fait pendant de nombreuses années la coanimation du thème sécurité des rencontres mondiales du logiciel libre. Donc quelque part, je suis très heureux d'être ici pour Capitole du libre. On va commencer par un très court sondage pour que je puisse un peu mieux vous connaître et connaître votre état de connaissance d'ACME. Donc c'est un sondage en trois points. Enfin, vous avez trois choix. Le premier choix, c'est qui parmi vous ne connaît pas du tout ACME ? Alors, ce n'est pas du tout un problème de lever la main à ce moment-là. Ne soyez pas timide. Donc une personne, impeccable. Pardon. Le deuxième choix, c'est que vous avez mis en œuvre, vous avez utilisé ACME, par exemple, pour obtenir un certificat auprès de l'aide sans crypte. Mais par contre, vous ne connaissez pas vraiment ou pas très bien le protocole qui est sous-jacent et comment ça fonctionne en détail. D'accord. Donc là, il y avait une personne initialement. La majorité de la salle est dans ce deuxième choix. Donc le reste de la salle, bien sûr, s'il y avait trois choix, ce sont des experts d'ACME. Il va falloir que je fasse un peu attention à ce que je vais dire. Sinon, je pourrais me faire prendre un hippo au cours de la session. Donc, non, blague mise à part. Merci beaucoup de votre participation. Et on voit bien qu'il y a de la place à la fois pour qu'on échange autour de ce protocole et qu'on progresse tous ensemble. Donc, c'est super. Le problème auquel on a été confronté. Alors, on peut vous en faire une version courte avec un seul slide. Nous avons des applications web en interne de notre entreprise. Elles ne sont pas toutes accédées en HTTPS. Alors, quand je dis qu'elles ne sont pas toutes accédées en HTTPS, ça ne veut pas dire qu'elles sont en HTTP. Ça peut aussi être en HTTPS, mais non sécurisé. C'est-à-dire avec des certificats expirés, des certificats auto-signés, des certificats signés par une PKI qui n'est pas connue, des terminaux qui accèdent au site web en question. Et notre PKI privé, notre PKI interne qui délivre des certificats est une partie du problème. Donc, ça, c'est le pitch de nos problèmes en un slide. Alors, on est bien d'accord qu'on va en faire une version longue, sinon vous allez me dire que ce n'est pas très précis. Donc, du coup, l'assurance maladie, c'est quoi ? C'est 80 000 collègues qui sont à votre service parce qu'a priori, vous êtes dans nos bases et vous bénéficiez des services de l'assurance maladie. Nous sommes tous connectés sur site ou à distance sur un même réseau privé. Alors là, je vous vois d'entrée. Non, je ne veux pas dire un réseau à plat. C'est un même réseau, mais bien sûr, il est segmenté. On a de nombreuses applications en interne. Donc, pour permettre à nos collègues fonctionnels et métiers de travailler, les équipes IT mettent à disposition des centaines d'applications, très majoritairement web, en interne. Elles sont mises à disposition au niveau national. Ça veut dire qu'elles y sont développées et qu'elles sont hostées dans nos data centers que l'on opère en propre. Mais il y en a aussi qui sont mises à disposition au niveau local. Ça veut dire qu'elles sont développées, par exemple, par les caisses primaires, la caisse primaire de Toulouse, par exemple. Le HTTPS, c'est quelque chose qui est un prérequis pour nos applications web internes. En termes de bonne pratique, sécurité, c'est la norme. Pour que nos administrateurs d'applications puissent mettre en place ces applications sous HTTPS, nous avons déployé dès 2008 une PKI privée. Elle a été renouvelée en 2019. Et qui dit PKI privé, dit un certain nombre de workflow mis à disposition de nos administrateurs. Le premier, l'historique, le workflow historique, c'est un workflow entièrement manuel. Ça veut dire que ça part de l'admin en rose, là au milieu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, sur un portail web, déposer le CSR, la demande de certificat. Il va y avoir une personne de sécurité qui va prendre en compte cette demande et valider ou pas que la personne qui demande un certificat pour un nom d'hôte est légitime ou pas pour le faire. Si c'est le cas, la PKI signe un certificat. L'administrateur reçoit un lien pour télécharger le certificat et aller l'installer. Donc là, on voit bien qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est que c'est des étapes entièrement manuelles, de 1 à 4. Et du coup, si c'est manuel, c'est lent. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours en fonction de la charge des acteurs. Si c'est manuel, c'est aussi susceptible d'erreur. Donc voilà, ce n'est pas fantastique. Ça existe, ça permet d'aller au bout du truc, mais ce n'est pas miraculeux. C'est d'autant moins miraculeux que quand on dit qu'une personne de sécurité valide ou pas la demande de certificat, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que dans une PME jusqu'à 100 personnes, ok, on se connaît tous, on sait dire, oui, lui, c'est normal qu'il demande ce certificat, si l'administrateur de l'application en question, tout va bien. Dans une organisation où vous avez plusieurs centaines, voire milliers d'informaticiens, avec des organisations complexes qui se chevauchent et ainsi de suite, la tâche est de suite beaucoup plus compliquée. Donc là, on parle aussi d'organisation. Donc ce n'est pas anodin. Donc là, c'est un point faible. Deuxième point faible, c'est une conséquence directe de ce premier point, c'est que du coup, vu qu'on n'est pas en capacité de faire du contrôle de ces demandes à l'échelle et surtout de rendre ça scalable, on s'est interdit le fait de mettre à disposition ce processus-là à la totalité des administrateurs de notre parc d'Haïti. Ça veut dire qu'on l'a laissé au niveau national et au niveau local. C'est beaucoup plus complexe pour les administrateurs d'avoir accès à cette délivrance de certificat au travers de ce workflow. Du coup, on a essayé de progresser et on a essayé de se dire où est-ce qu'on va avoir un ROI sur un investissement rapide, un quick win. On s'est dit qu'on a de plus en plus de très gros projets qui arrivent avec des dizaines, centaines de machines, alors qu'on dit machines, ça peut être VM, ça peut être des conteneurs désormais, et avec plein d'applications qui sont déployées au-dessus de ces infrastructures. Et du coup, on s'est dit, vous avez vu que dans notre setup de PKI, on a des APIs et du coup, on a décidé d'en ouvrir une à ces gros projets parce que ces gros projets arrivent en général avec un serveur de déploiement et on va ouvrir à ces serveurs de déploiement l'accès à ces APIs. Alors, le point intéressant, c'est que là, du coup, ces serveurs de déploiement ont un accès automatisé à de la délivrance très rapide, très fonctionnelle, très efficiente de certificats. Par contre, il reste toujours des étapes qui sont manuelles ou semi-automatisées et qui sont susceptibles d'erreur, le déploiement, le renouvellement. Un deuxième problème avec ce deuxième workflow, c'est qu'on ne sert les intérêts que des gros projets, quid des autres ? Alors, quand je dis gros projet, c'est très gros projet. Vous pouvez avoir des infras semi-complexes qui sont un peu lourdes, mais pas suffisamment pour être qualifiés de gros projets. De même, un dernier point, c'est que ces serveurs de déploiement, une fois qu'ils ont accès à l'API, ils peuvent demander autant de certificats qu'ils veulent, sur autant de hostname qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même un point sensible en termes de politique de sécurité. On s'est dit, on va essayer de contenir le risque et on va leur mettre un tuning, une contrainte, notamment sur les noms DNS qu'ils peuvent obtenir. Et du coup, on a mis une limitation pour chaque projet à un sous-domaine DNS de notre domaine DNS racine interne. Donc voilà, ce n'est pas idéal. On a un setup de PKI qui est ce qui est. Bon, essayons de voir si on ne peut pas faire progresser les choses. Et avant de faire progresser les choses, il faut faire un inventaire de nos besoins. On a donc notre setup de PKI centralisé, des points d'accès existants avec les histoires d'API. et voyons un peu quels sont les besoins. On veut donc le plus possible des émissions de certificats automatisés. On ne veut surtout pas avoir à enrôler les clients. C'est un point important. Ces clients qui ont besoin de certificats, on ne veut pas les enrôler au préalable auprès de la PKI parce que sinon, on remet le bras dans de l'organisation, dans des process lourds qui sont consommateurs de ressources, d'orga. Bon, voilà, on ne veut surtout pas entrer là-dedans. Donc, émission de certificats automatisés sans enrôlement. On veut que les validations des requêtes provenant des clients qui souhaitent obtenir ces certificats-là soient validées de manière sécurisée. On veut que cette validation sécurisée soit scalable. Alors, ça veut dire qu'on ne veut pas avoir à rajouter des personnes au sein qui gèrent la PKI pour rendre la solution scalable. On veut pouvoir ouvrir ce processus automatisé d'obtention de certificats TLS serveurs. Amen. L'ouvrir à toute la population de nos administrateurs d'application, qu'ils soient locaux ou nationaux. On ne veut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, rajouter des ressources au niveau de la PKI. Et attention, quand je dis ressources, j'insiste bien, un projet de PKI, comme tous les projets autour de l'authentification, autour de la gestion des assets, c'est de l'organisation. Et on est des techs, et on ne veut pas mettre le bras dans un, vraiment, de l'organisation qui va nous broyer parce que forcément, il y aura des frontières, des chevauchements, et ça, on n'en veut pas. Donc, on a nos besoins, on va essayer de bâtir une solution répondant à ces besoins. Et avant de bâtir brutalement une solution from scratch qui nous intéresserait, enfin, où on serait obligé de tout faire nous-mêmes, on va se dire, on va faire déjà un inventaire des solutions éventuellement existantes dans l'écosystème des PKI privés, c'est-à-dire PKI pour entreprise au sein de réseaux ou d'organisations, de manière générale, pas obligatoirement des entreprises, des organisations sur un réseau privé. Il y en existe, c'est des protocoles qui viennent plutôt du monde réseau, je peux en citer deux au moins, le protocole SCEP et le protocole EST, qui ont été créés par Cisco depuis il y a très longtemps, et qui ont, par exemple, pour SCEP, ça n'a été normalisé au niveau IETF avec une RFC qu'en 2020. Donc, il y a eu un grand gap. Donc, ces protocoles rendent le service, il y a de l'automatisation, je ne dis pas de l'automatisation, obligatoirement très sécurisée, de délivrance de certificats. Par contre, il y a, sur le temps depuis lequel ont été créés ces protocoles, des remontées de problèmes de sécurité. Par exemple, sur SCEP, sur la version originale de SCEP, il y avait des soucis d'impersonification des différents devices clients qui souhaitaient obtenir des certificats, c'était possible. Le support des clés pour la crypto-asymétrique soutenue par les certificats, c'était limité à des clés RSA, et ainsi de suite. Un point quasi éliminatoire pour nous, c'est l'enrôlement nécessaire. Vous l'avez compris, on ne voulait pas rentrer là-dedans, mais c'est un prérequis pour le bon fonctionnement de ces protocoles. Et la disponibilité des clients pour ces protocoles-là n'est pas large, ne couvre pas tout le spectre de la stack technique que l'on peut trouver dans notre écosystème en termes de plateforme cliente. Donc du coup, on a fait le point sur les solutions existantes. Elles ne nous conviennent pas, les existantes dans la sphère des PKI privés. Alors on va aller voir ce qui se passe sur Internet, au niveau des certificats TLS serveurs. Et évidemment, vous allez de suite toucher l'aide sans crypte. C'est une autorité de certification gratuite, automatisée. J'ai mis automatique, mais c'est automatisée. Ça signe des certificats TLS serveurs, c'est le cas d'usage de l'aide sans crypte. Ça a été lancé en 2015, et ça a eu un impact monumental sur le trafic web. Clairement, on peut dire que ça a changé la donne. On est passé en 2014 de 27% du trafic web en HTTPS à bien au-delà de 80%. Ce sont les chiffres issus de la télémétrie de Firefox. Et on peut attribuer ce succès-là, cette bascule du trafic, en grande partie à la présence de l'aide sans crypte. Juste pour donner un ordre d'idée, en 2023, selon les sources de données, vous avez sur 10 certificats publics signés sur Internet en 2023, entre 5 et 7 sur 10 qui sont signés par l'aide sans crypte. Ils ont signé depuis 2015 plus d'un milliard. Je ne sais plus quand c'est qu'ils ont franchi le seuil de certificats. Enfin voilà, c'est démentiel. Petite virgule, c'est une équipe autour de 20 personnes. Donc c'est juste pour vous donner le chapeau bas parce que ce n'est pas anodin ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, d'un point de vue personnel, ce succès-là, pour moi, repose notamment et grandement sur le protocole ACME. Alors le protocole ACME, pourquoi pour moi il a changé le web ? C'est qu'il a été créé par les gens de l'aide sans crypte. Il a été proposé à la normalisation par les gens de l'aide sans crypte. C'est un protocole entièrement automatisé, sans enrôlement préalable. C'est directement plugué dans le protocole. C'est un standard ouvert. J'en peux parler à l'instant. La RFC principale, c'est 85-55. Il y en a d'autres pour spécifier un certain nombre d'autres de points plus précis de l'implémentation. Le standard ouvert, ça a eu une vertu, c'est que, enfin ce n'est pas à vous, je vais l'expliquer, mais ça a peuplé d'implémentations clientes avec un nombre de technos sous-jacentes qui est hyper large. Que ce soit des langages de programmation, que ce soit des middleware applicatifs, on en verra quelques-uns en interne lors de notre déploiement au sein du réseau interne de l'assurance maladie. C'est un protocole sécurisé. Il a été challengé à l'échelle de l'Internet. Il y a des challenges, parce que c'est un protocole qui repose sur des challenges, qui ont été invalidés et dépréciés suite à des remontées de sécurité par des chercheurs en sécurité. Alors, je ne sais plus, c'était celui qui était le challenge sur TLS. Ils ont créé une deuxième version différente et ils ont déprécié très rapidement celles qui posaient problème. Ils ont même, je crois, invalidé les certificats qui avaient été obtenus récemment par ce challenge-là. Et pour ce qui est de l'implémentation robuste, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est challengé à l'échelle. L'infrastructure et le protocole est testé à haute fréquence au niveau de l'aide sans crypte. Comment ça fonctionne, Acme ? Alors, on va descendre très rapidement, ou pas, ce schéma-là qui est issu du papier académique qui a sous-tendu en 2019 la documentation explicite du protocole Acme. Vous avez donc un client, imaginons un serveur web, qui déclenche un client Acme et il discute. Alors là, on a mis CA pour autorité de certification. C'est quelque chose qui est plus, comment dire, c'est plutôt un serveur Acme que vous avez en frontal et qui est adossé ou pas à une autorité de certification. C'est une simplification. Donc du coup, on a dit, pas d'enrôlement. Effectivement, effectivement, l'enrôlement se fait par le protocole. Le client, avant de tenter d'obtenir un certificat auprès d'un serveur Acme, doit avoir déjà un compte ou, s'il ne l'a pas, s'enregistrer. C'est quoi un enregistrement ? C'est créer un couple clé privée-clé publique et déposer la clé publique côté serveur Acme, qui la retient. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais vous allez voir, ça suffit. Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, le client envoie sa demande de certificat, certificate order, dans le vocabulaire Acme, en donnant la liste des hostnames DNS pour lesquelles il veut obtenir un certificat. Et la réponse du serveur Acme, ça sera quoi ? Ça sera, pour chacun des noms de domaines DNS que le client a demandé, il va dérouler les étapes de 3 à 7, c'est-à-dire celles qui sont dans les petits tirés. Et s'il y en a un des vérifications qui échouent, ça fait échouer la demande en totalité. Alors imaginons que vous avez demandé votre www.mysite.com ou monsite.com. Étape 3, le serveur Acme génère un token aléatoire. Il envoie ce token aléatoire, étape 4, au client. Et il lui dit, utilise ce token pour remplir un challenge. Alors là, on va décrire le challenge HTTP. Il y en a d'autres, on détaillera ce qu'est un challenge DNS par exemple. Mais là, on va se concentrer sur le challenge HTTP. Alors c'est quoi un challenge HTTP ? C'est le client Acme reçoit le token en question. Il va, pour le remplir ce challenge, devoir déployer sous HTTP le nom du domaine, www.monsite.com, slash une numérie connue, .well-non slash acme-challenge slash la valeur du token, le random token qui a été fourni. Et à l'intérieur de cette ressource web, vous avez le contenu d'un fichier qui doit être présent. C'est quoi le contenu du fichier ? C'est le token accolé avec un point, avec la clé publique du compte client Acme qu'il a obtenu en étape 1. D'ailleurs, si je faisais avancer les slides, ça serait pas mal aussi. Et du coup, vous prenez cette concatenation, vous le passez au travers d'un chat de 156, vous obtenez une empreinte. Donc du coup, quelque part, c'est pas réversible. Donc du coup, vous pouvez le mettre à disposition sur Internet. C'est ce que fait en étape 6 le client. Il dit, vas-y, le challenge est mis en place. Tu peux télécharger la ressource que tu m'as demandé de mettre en place. Ce que fait le serveur Acme en étape 7, c'est qu'il va se connecter. Donc vous avez une connexion entrante dans votre infrastructure qui demande le certificat sur le port 80. par le serveur Acme qui va tenter de télécharger http2.slash3wmonsite.com slash l'URI dont on a parlé, slash token. Si cette ressource est mise en œuvre, c'est super. Il peut continuer, il la télécharge. Et il va comparer la valeur à la valeur qu'il a calculée lui-même. Comment il peut la calculer lui-même ? Il connaît le token parce que c'est lui qui l'a fourni. il a la clé publique parce que c'était en étape 1 il l'a recueillie, il les a colle il fait le chat de 156 si les deux valeurs sont égales le client a prouvé qu'il possède bien la gestion du domaine pour lequel il demande un certificat donc tout s'est super bien passé étape alors là il n'y avait qu'une demande de certificat enfin un certificat avec un seul domaine s'il avait demandé pour 3 domaines au sein du même certificat il y aurait eu 3 fois la vérification que l'on a décrite dans cette phase là et s'il y en a une des 3 qui échouent ça fait échouer la demande totale donc étape 8 le client envoie son CSR la certificate signing request la demande signature de certificat par la PKI et la PKI en retour envoie le certificat au client du coup nous on a été convaincu parce que je vous rappelle on ne fait pas ça de manière théorique nous on avait un vrai problème à adresser au sein de l'assurance maladie et du coup à nos deux workflow qui n'étaient pas entièrement satisfaisants on en rajoute un troisième parce qu'on n'est pas radaires et on y va et on a été convaincu on l'a mis en place dans notre setup de PKI et on va détailler un tout petit peu dans les slides suivants ce que l'on a fait donc on a une PKI on a des API en face vous l'avez compris on déploie un proxy ACME alors le terme proxy s'il y a des spécialistes de la PKI là ils sont en train d'abattre des chatons parce que ça ne veut rien dire dans la terminologie PKI un proxy on verra plus tard que c'est en fait une autorité d'enregistrement mais là si on est dans une logique réseau c'est un proxy que fait ce proxy il est basé sur l'outil Serles qui est un proxy open source ACME qui a été écrit en Python il a été écrit alors accrochez-vous bien par l'équipe informatique de la région du Tirol c'est exotique mais en tout état de cause merci à eux parce qu'ils ont voulu implémenter le cas d'usage chez eux c'était de fournir la fonctionnalité ACME en frontal de leur PKI EJBCA pour ceux qui connaissent les PKI open source EJBCA est une des PKI majeures voilà et donc c'était pour cette fonctionnalité là mais ils l'ont conçu de manière suffisamment modulaire pour que nous on puisse les interconnecter avec notre API qui était en back-end donc du coup on déploie un proxy ACME qui implémente tout le protocole ACME et si c'est bon on envoie la demande de certificat émise par le client à notre PKI en back-end c'est pour ça qu'on appelle ça un proxy parce qu'il ne signe aucun certificat il s'assure juste qu'au sens ACME la demande est légitime on a aussi retenu un client ACME de référence parce qu'on ne voulait pas supporter la terre entière parce qu'on est quand même une petite structure mine de rien au sein d'un gros mammouth et donc on a sélectionné un client open source là aussi écrit en Go Lego qui est disponible pour Linux pour Windows pour Mac c'est hors de notre périmètre donc du coup je n'ai pas checké mais bon à voir mais il n'y a pas de raison qu'est-ce qu'on a fourni aussi on a fourni un site web interne de documentation on a fait des webinaires on a fait du support aux admins pour les premiers usages mis en oeuvre on a fait aussi du support aux architectes et chefs de projet pour un usage de clients Acme autres tiers que ceux de Lego ou des cas d'usage un peu spécifiques alors une majorité des une majorité des utilisateurs ont suivi nos recos voilà bon très bien on était content ça fait moins de support voilà bon après les techniques en général ils sont créatifs donc voilà ils aiment s'approprier des nouvelles technos mais à côté avec une implémentation un peu différente et c'est très bien la diversité est bonne donc du coup on a vu des utilisateurs qui ont utilisé d'autres clients Acme sur d'autres plateformes alors accrochez-vous bien on avait du Acme on a un architecte qui a fait les tests c'est pas passé en prod encore mais Acme.sh qui est un client Acme entièrement écrit en bourg de chêne donc le plus bas niveau histoire que ça soit le plus compatible possible et il l'a implémenté sur AX oui ne me jetez pas des pierres ça existe voilà donc pas de jugement tous les OS ont le droit de citer mais ça a été un cas d'usage on a aussi eu des gens qui ont utilisé le support embarqué Acme au sein de leur middleware voilà je ne me jetais pas des pierres non plus quand j'utilise ce terme là ce que je veux juste dire c'est que il y a des serveurs plutôt modernes qui ont vu un intérêt des serveurs web qui ont vu un intérêt à implémenter directement Acme au sein directement du du serveur web on avait Kadi on avait Apache qui a un mode mode MD manage domain qui fonctionne très bien on a le reverse proxy traffic donc vous voyez on voit une interconnexion assez rapide avec des infrastructures qui peuvent s'approcher de tout ce qui est conteneurisation Kubernetes et tout ça je n'ai pas parlé là de cert manager pour Kubernetes mais pas plus tard qu'en début de semaine j'ai des architectes qui m'ont contacté pour ça donc voilà il peut aussi y avoir des cas d'usage un peu différents là on s'est beaucoup concentré sur les certificats TLS serveur pour l'authentification serveur il y a des choses aussi pour l'authentification cliente pour faire de l'authentification mutuelle TLS par exemple donc voilà on en parlera juste un peu plus tard mais on a eu ce cas qui est remonté donc voilà il y a des choses qui se déploient et qui quelque part se déploient un peu à côté de ce que vous avez déjà prévu et c'est très bien en parlant de cas d'usage je fais un peu un pas de côté juste je vous donne ça juste pour illustrer le caractère un peu générique est extensible d'ACME parce que c'était sans trop centré quand même sur l'obtention des certificats TLS serveur à l'échelle sécurisation du flux web à l'échelle voilà et bien en 2022 l'année dernière sort une nouvelle draft de RFC c'est pas une RFC finale c'est vraiment une draft on en est au temps au premier temps de cette draft par une personne de chez Google qui le but c'est d'obtenir du coup un certificat client pour un périphérique ça peut être un téléphone ça peut être un laptop ça peut être toute autre chose la condition pour obtenir ce certificat client c'est vérifier un certain nombre de propriétés de ce périphérique par exemple son identité que la clé privée qui correspond à la clé publique certifiée par le certificat elle est protégée par un crypto-processeur ça veut dire que là on entre dans le monde du TPM du Secure-Enclave dans le monde d'Apple et du coup dans sa proposition il a fait un nouveau challenge on a vu le HTTP01 tout à l'heure que l'on a décrit en profondeur là c'est basé sur une attestation cryptographique générée par le TPM ou en partie alors je vous disais bien qu'on est au niveau des prémices pour l'instant cette draft de RFC ne fixe pas comment valider l'attestation cryptographique c'est embêtant mais c'est comme ça ni comment vérifier l'identité du périphérique pourquoi ? parce que ces tâches là c'est pas parce que le mec est feignant et qu'il a pas voulu le spécifier c'est pas ça c'est qu'elles sont très dépendantes ces tâches de la plateforme sur laquelle s'exécute le d'où provient le périphérique de l'écosystème dans lequel il est et du coup alors bien sûr là on est à Capitole du Libre vous faites semblant que le slide qui arrive vous l'avez pas vu mais quand on commence à parler d'environnement et d'écosystème maîtrisé forcément il y a un nom qui apparaît immédiatement bon forcément il est pas de chez nous c'est Apple ils ont fourni une première implémentation de cette de cette draft de RFC quelques semaines après sa publication pour leur solution de MDM c'est à dire de gestion de périphériques à l'échelle reposant sur cette histoire d'attestation du coup la solution et moi je vous le disais justement dans les prémices eux ils ont fait le choix bien entendu de se reposer sur des serveurs d'attestation chez eux côté Apple comment ça se passe vous avez vous avez un périphérique qui est doté d'un secure enclave ou d'un crypt d'un mécanisme cryptographique embarqué dans le dans le périphérique ce device il s'adresse au serveur ACME le serveur ACME lui dit fais moi une attestation comme challenge pour ton nom et le fait que ta clé privée est protégée par un composant cryptographique fort le moyen de l'obtenir dans l'écosystème Apple c'est de s'adresser que le device s'adresse et prouve toutes ces propriétés là auprès des serveurs d'attestation Apple Apple qui maîtrise toute sa chaîne d'approvisionnement est en capacité de faire ces vérifications là il y a une production d'une attestation cryptographiquement signée qui est forwardée après qui est proxifiée par le device jusqu'au serveur ACME le serveur ACME dans cet écosystème là je ne porte pas de jugement sur cet écosystème mais c'est comme ça que ça marche en termes de solution il fait confiance au serveur d'attestation Apple qui est le serveur de référence quelque part en termes d'identité pour les devices en question et s'il valide l'attestation un certificat client est envoyé au device et ce device va pouvoir derrière accéder au serveur de l'organisation qui possède le serveur ACME en utilisant ce certificat client donc voilà donc c'était juste c'était pas pour faire l'apologie d'un écosystème fermé on est loin s'en faut et c'est juste pour illustrer que le cas d'usage peut être divers et varié et le protocole ACME est extensible alors vu que le comité de programme a eu la générosité de m'accorder 50 minutes et non pas 25 je vais faire une petite digression enfin je vais en faire deux pour vous donner plus d'éléments que ce qu'en contenait initialement ma conférence la première digression on a parlé de challenge HTTP01 tout à l'heure il y a aussi un challenge DNS comment ça fonctionne là vous n'avez pas besoin d'un flux entrant sur le port 80 de votre machine vous n'avez même pas besoin de relation avec votre machine entre votre machine et le serveur ACME vous allez voir mais par contre il faut que vous ayez vous soyez en capacité de prouver que vous êtes en mesure de mettre à jour la zone DNS qui correspond au nom de domaine pour lequel vous voulez un certificat comment ça marche vous avez un certificat pour 3W ça m'énerve pourquoi j'ai écrit my site je n'arrive même pas à le prononcer mon site.com ou .fr d'ailleurs à l'embout je veux un certificat pour 3W mon site.fr le serveur ACME me répond alors bien sûr un challenge DNS forcément mais surtout avec un token vous voyez c'est très générique parce qu'en fait on va réutiliser les mêmes mécanismes par contre ce qui change c'est qu'au lieu de mettre à jour votre serveur web local vous devez aller mettre à jour la zone DNS qui correspond à 3W mon site.fr vous savez faire le switch avec mysite.com donc c'est une entrée de type TXT elle est connue vous savez la bâtir à l'avance underscore ACME tirez challenge point le nom du domaine pour lequel vous avez demandé un certificat toujours pareil vous accolez le token et la clé publique vous en faites une empreinte non réversible en chat 256 vous l'encodez en 64 parce que vous êtes sur un protocole réseau et en voiture Simone vous dites une fois que vous avez mis en oeuvre ça petit détail pour pouvoir faire ça à distance il faut une API en front de votre serveur DNS c'est une des raisons pour lesquelles nous on n'a pas cherché à le faire en interne de l'assurance maladie vous en déduirez ce que vous voulez sur notre infrastructure DNS interne voilà étape 4 vous avez le client qui a mis en oeuvre le certificat pas le certificat mais le challenge et il dit au serveur ACME c'est mis en oeuvre vérifie que c'est bon la vérification c'est quoi c'est de la même manière il fait une requête le serveur ACME il fait une requête DNS il récupère le l'entrée DNS underscore ACME challenge patati patata il compare la valeur qui est à l'intérieur avec la valeur qu'il a lui-même pu calculer toujours pareil toujours le même mécanisme concaténation du token et de la clé publique il est à l'origine ou du moins il stocke ces deux valeurs là il est en a connaissance il en fait un chat de 156 il en fait un bas 64 il compare les deux valeurs si c'est bon il distribue le certificat et tout va bien petit petit point est-ce qu'il y en a parmi vous qui voit où ça peut pêcher en termes de sécurité pardon alors il peut y avoir cette logique là alors si vous faites un truc à l'échelle si Let's Encrypt devait le faire et il le fait il fait des interrogations depuis des points multiples donc il ne repose pas sur les mêmes DNS initiaux normalement pour mettre en place ça il faut signer ces zones DNS il faut faire du DNS sec et ainsi de suite voilà mais c'est un point si vous le faites en brut de décoffrage c'est tout à fait recevable oui mais quand il y a un DNS menteur c'est le fait que sur la chaîne de liaison tu puisses oui alors autant pour moi j'ai rien dit par contre si tu as un attaquant sur la chaîne de liaison il peut y avoir modification si tu ne signes pas voilà mais oui tout à fait oui le point que je voulais vous faire voir là vous avez réagi sur la partie purement DNS mais si vous vous faites poncer votre serveur en rouge vous avez les clés d'API qui se font défoncer et donc si quelqu'un attaque le serveur en rouge il la prend la main dessus il récupère la clé d'API il peut mettre à jour votre zone DNS donc c'est compliqué voilà alors il faut avoir la capacité à faire des clés d'API très précises enfin voilà il y a disons que c'est un risque à gérer je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution mais il faut l'avoir dans son modèle de menace c'est juste ça que je voulais dire je ne dis pas que c'est infaisable je ne dis pas voilà vous pouvez faire du fine grain vous pouvez faire de la délégation de zone il y a plein de solutions mais voilà n'y allez pas le mot de bisounours là voilà ça peut attirer des problématiques voilà mais par contre vous pouvez obtenir des certificats wildcard de cette manière là je ne suis pas sûr que le wildcard en 2023 ce soit une super idée surtout avec des protocoles automatisés comme ça mais si vous en avez besoin c'est un moyen de le faire deuxième digression toujours merci au comité de programme l'architecture alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le mode proxy ou le proxy ACME c'est une facilité de langage mais en fait quand vous êtes dans le monde de la PKI ce qui se passe véritablement et ce que nous on a déployé c'est un composant qui s'appelle une autorité d'enregistrement qui fait tout le contrôle sécurité qui implémente le protocole ACME mais par contre qui ne dispose pas de certificat de signature en propre et qui se repose sur son back-end pour faire les signatures du coup c'est toujours dans notre cas notre PKI principal qui si le serveur ACME considère que votre requête est légitime cette autorité d'enregistrement qui est le serveur ACME propage le CSR auprès de la PKI centrale cette PKI signe et ça derrière il y a retour du certificat signé par la PKI centrale donc c'est le composant en bleu qui dispose du route CA du sub CA voilà enfin tout dépend de votre arborescence mais c'est l'idée ça veut dire quoi ça veut dire le bonus là 1 elle n'a pas de clé privée à protéger c'est pas anodère il n'y a pas besoin de mettre à jour les certificats d'ACME les racines de confiance sur vos postes sur vos serveurs donc c'est pas mal enfin nous on a apprécié nous c'est notre cas vous pouvez aussi faire un mode d'autorité de certification déléguée ça veut dire que c'est bien l'autorité d'enregistrement qui fait en plus le rôle de l'autorité de certification elle va elle-même signer le certificat qui est demandé au travers du protocole ACME par contre cette nouvelle PKI qui est en orange et donc elle dispose d'un certificat de signature derrière elle doit donc protéger sa clé privée mais par contre il n'y a toujours pas besoin de mettre à jour les certificats d'ACME dans les postes dans les serveurs si vous fournissez le certificat intermédiaire et le certificat serveur adossé et en voiture c'est parti vous n'avez pas d'impact sur votre parc de terminaux et de serveurs qui vont utiliser ces certificats-là et enfin un dernier point le mode autorité de certification dédiée là vous créez une PKI totale et à côté ça peut être un cas d'usage moi je n'ai pas de jugement là-dessus ça peut être une PKI pour une zone ou une infrastructure dédiée particulière dans un coin un autre système d'information que vous administrez mais que vous ne voulez pas adosser et interconnecter avec une PKI centrale voilà mais par contre vous devez dans ce cas-là publier et déployer une nouvelle racine de confiance sur les terminaux en question et ainsi de suite voilà donc on en arrive au take-away aux choses qu'on souhaite vous communiquer en termes de retour de partage d'expérience nous ce qu'on a jugé au fil là on a mis en production à la fin du semestre 1 à l'été quoi Acme en réseau privé c'est qu'on a jugé qu'on pouvait améliorer et je pense vous si ce n'est pas déjà le cas votre PKI interne de manière assez sereine ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez de l'automatisation certes mais vous avez une validation sécurisée des demandes de certificats vous avez un protocole automatisé c'est un protocole qui a été challengé à l'échelle qui a été testé en termes de robustesse de déploiement à l'échelle donc c'est je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de soucis mais c'est quand même intéressant on bâtit sur des fondations assez solides ici c'est quelque chose que vous pouvez déployer pour tous vos administrateurs si vous le souhaitez nous ça a été notre choix c'est une PKI ouverte à tout le monde du coup il n'y a pas d'enrôlement mais par contre si vous voulez faire quelque chose d'existant enfin une authentification préalable des clients c'est possible au travers d'ACME vous avez une extension qui s'appelle external account binding qui existe alors ne me demandez pas plus que ça parce que je vous dis que ça existe mais allez le gratter vous-même parce que moi j'y suis pas allé mais c'est quelque chose qui a été adressé je ne sais pas si c'est adressé à l'échelle de la complexité que ce que peut être une authentification préalable dans un contexte de PKI mais en tous les cas ça a été ça a été adressé au moins en partie par une RFC et les produits derrière qui peuvent le mettre en œuvre vous n'avez pas en fonction du mode de déploiement de votre archi les cas 1 et 2 que j'ai précité vous n'avez pas besoin de changer votre PKI en tant que tel ce que l'on peut partager nous sur notre infra que je dirais que je pourrais appeler legacy c'est à dire en gros c'est là où vous n'avez pas du Kubernetes par pack de 12 des conteneurs tu en vois là des trucs un peu plus procéduraux un peu plus classiques nous ce qu'on a vu en deux mois c'est 140 applications qui migrent alors attention je ne fais pas le malin en disant c'était que du HTTP il y en a 140 qui sont devenus HTTPS en deux mois c'était non pas obligatoirement c'était aussi peut-être des gens qui étaient déjà en HTTPS mais sur des workflows manuels qui se sont dit si on pouvait automatiser ce truc parce que là voilà tous les ans ou tous les X mois il faut venir aller sur ce fichu sur ce fichu portail web tout ça bon voilà il y a peut-être aussi de ça voilà donc ça je ne sais pas le segmenter et je ne suis pas allé le chercher mais en gros en deux mois il y a 140 applications il y a 140 administrateurs dont on a facilité la tâche voilà et où on s'est dit on a quelque chose d'un peu plus on espère un peu plus robuste en termes de de tests et de déploiement de HTTPS pour les infras par contre DevOps on en a aussi là s'ils avaient déployé une PKI dédiée ils ont une alternative désormais ils peuvent utiliser la PKI principale mais entièrement automatisée ces certificats émis de manière automatisée sur la PKI principale deviennent des citoyens de première classe dans ces environnements à très haute fréquence donc c'est sympa le bonus c'est que pour une fois la sécurité n'est pas vue comme un boulet mais comme un facilitateur donc c'est pas mal aussi surtout quand vous êtes du côté de l'équipe sécurité parce que pour une fois quand vous ne jette pas les cailloux c'est pas mal il y a un truc voilà si vous devez retenir qu'un truc moi ce qui m'a touché le plus c'est l'autonomie c'est à dire que en tant qu'équipe sécurité vous imposez un protocole vous imposez pas un outillage parce que vous avez un périmètre un nombre une diversité d'outils ACME qui peut correspondre à l'écosystème de chacun de vos interlocuteurs parce que c'est tellement large que si le gars il trouve pas c'est que je le soupçonne un cas sur deux de pas vouloir déployer ACME sur sa plateforme voilà c'est plutôt ça le sujet voilà donc on a vu des administrateurs réseau wouh alors là hyper heureux parce que réseau et sécurité parfois ça peut friter bah là on a vu des NetOps qui arrivaient et qui disaient ah ouais c'est cool sur nos pizza box là je suis arrivé à voilà j'ai dit ouh cool pour une fois qu'on n'est pas couteau tiré avec les réseaux c'est bon les développeurs bon je trollais bien sûr les développeurs les administrateurs classiques ou devops ainsi de suite donc du coup quelque part on a vu quelque part une espèce de rassemblement et de fusion et ce grâce à la disponibilité de la variété la diversité des clients hop j'ai oublié un truc oui le facteur le fun fact c'est il y avait le facteur vu à la télé il y a le facteur déjà utilisé sur internet il y a les administrateurs qui comme vous j'imagine avaient déjà utilisé sur leur temps perso pour leur serveur perso du hackme au travers de l'être sans crypte ils disaient ouais cool c'était cool bon chez nous bien sûr au boulot avant que ça arrive bon mais coup de chance c'est arrivé et ils ont dit ouais et vraiment clairement c'est ce qu'ils nous ont dit mais je l'utilise déjà t'as l'URI oui oui c'est documenté sur le fameux site web tu changes dans ton produit au lieu de partir chez Alet sans crypte tu pars sur notre endpoint de PKI et en avant et en avant ça a marché donc c'était cool dernier cas d'usage enfin c'est les histoires des cas d'usage ce que je vous disais c'est qu'on avait des architectes techniques qui nous ont dit on a des infrastructures de provisioning de serveurs automatisées avec du Ansible j'ai vu qu'il y avait des playbooks Ansible Acme on aimerait obtenir dès la création ou le provisioning d'un serveur un certificat serveur qui aurait aussi le rôle l'extended key usage authentication client pour pouvoir faire du MTLS dès sa création le serveur je lui dis ben banco on y va et ils l'ont mis en oeuvre et ça a fonctionné et après les autres cas d'usage on les a vus c'est l'histoire des RFC qui arrive les challenges DNS donc comme dit la petite fille manger de l'acme c'est bon pour votre IT on laissera ça comme phrase de fin et je vous remercie je suis disponible pour les questions ce stage is yours si vous avez des questions n'hésitez pas sur le déploiement sur la techno sur des retours d'expérience une question moi je n'ai pas bien compris quel est le cas entre 1 et 2 que vous avez mis en oeuvre ouais alors on a mis en oeuvre alors je vais revenir d'accord donc je reprends la question pour l'enregistrement la question est on a fait un détail en trois points des différentes architectures qui étaient éventuellement exprimées selon notre vision attention on n'est pas omniscient et quelle est la différence entre le cas ouais bien joué cri cri allez hop on reprend hop voilà bon allez vous savez quoi on va aller à la fin hop et on va revenir en arrière si ça veut bien le cas le cas 1 c'est le cas où vous avez c'est le cas qu'on a mis en oeuvre c'est un proxy le proxy qu'est-ce qu'il fait il met il fait tous les contrôles ACME il implémente le protocole ACME vous pourriez vous dire après le CSR ce qui doit être signé par l'APKI ça sera signé par le composant en orange là c'est pas le cas il ne dispose pas de clés et de de certificat de signature il envoie la demande qui a été envoyée par le client ACME à droite par le serveur il envoie la PKI à gauche on est d'accord avec ça ? oui et la route CA c'est elle c'est à gauche en bleu et c'est un truc public ? non tout ça tout ça c'est un interne de mon réseau alors si si je n'ai pas été clair là-dessus et du coup la route CA il est distribué à tous les pays bien sûr voilà c'est tout à fait ça autant pour moi je n'ai pas assez insisté quand le titre de la présentation c'est nous sommes dans un réseau privé ça veut dire qu'on a une on est dans un réseau d'entreprises décorrelées d'internet quand je dis qu'on a une PKI privée c'est une PKI avec une route CA privée dont les certificats d'AC à ses racines à ses intermédiaires ont été déployés sur la totalité des périphériques de notre parc voilà c'est ça le setup initial et excusez-moi de ne pas avoir assez insisté pour clarifier ce point-là et le deuxième cas c'est quoi c'est que vous avez décidé que le composant en orange dispose d'un certificat de signature mais qui a été signé lui-même par le route CA le route CA du composant bleu toujours en interne de mon réseau mais du coup c'est une autorité en orange qui fait à la fois autorité d'enregistrement c'est-à-dire implémentation du protocole ACME et si le contrôle ACME est OK elle va aussi signer le certificat terminal pour le serveur et qui sera reconnu par les différents périphériques car ce certificat orange de signature a été signé lui-même par le route CA en bleu toujours au sein de mon réseau privé d'entreprise voilà du coup vous pouvez reprendre avec la troisième bien sûr donc la question c'est quelle est la différence avec la troisième bien la troisième en gros ça revient à créer une nouvelle PKI totalement à la limite la plaque bleue là c'est juste pour dire qu'on a créé une seconde PKI qui elle-même alors du coup vous voyez ça fait là à droite vous avez le route CA qui est peuplé sur tous vos périphériques et tous vos serveurs de votre système d'information mais c'est pas lui qui va signer c'est que vous avez créé une nouvelle arborescence avec une nouvelle racine de confiance et vous allez déployer en gros une nouvelle PKI qui est dotée entre autres du lot enfin de la fonctionnalité ACME voilà mais du coup vous avez des problématiques de déploiement de certificats d'AC dans tout votre parc vous devez faire de l'IT vous devez discuter avec si vous êtes équipe sécurité avec vos meilleurs amis les architectes techniques et donc ça voilà en fonction de votre culture d'entreprise ça se passe plus ou moins bien mais voilà il y a une adhérence dans ce cas là mais il peut y avoir des raisons pour lesquelles on est obligé de faire ça c'est la dernière question comment on fait pour différencier du coup les projets qu'on fait pour requêtes et des NURL spécifiques ? ouais alors ce que alors pardon la compréhension que j'ai de la question qui vient d'être posée c'est comment on différencie les projets en fonction de ce qu'ils veulent obtenir comme certificats soit au travers du workflow manuel soit au travers de Acme et tout ça oui au travers de Acme oui au travers de Acme en fait vous avez une URL c'est un endpoint en fait que vous mettez dans votre client Acme et au lieu d'aller généralement ils sont créés pour Let's Encrypt il ne faut pas se tromper mais vu qu'ils ne sont pas compatibles Let's Encrypt ils sont compatibles Acme et le cas d'usage Acme principal c'est Let's Encrypt il y a la plupart du temps dans votre toujours on va dire toujours il y a toujours dans votre client Acme le point d'accès du serveur Acme et c'est une URL vous mettez l'URL de votre serveur Acme interne de l'entreprise qui existe et vous le mettez à l'intérieur et vous le documentez sur votre site web de documentation pour que les clients puissent l'implémenter et c'est parti donc c'est vraiment géré que par des URI clairement donc vous mettez dans votre client Acme l'URL de votre serveur Acme d'entreprise on peut reprendre après si je ne suis pas assez clair merci beaucoup parce que je pense que c'est temps d'arrêter merci merci merci